Bonjour à tous. Je suis Cyberté, c'est le 21ème. Les grandes électriques sont les grandes électriques. C'est pour le 21ème. Les grandes caractéristiques. Les grandes caractéristiques. Les grandes caractéristiques. Les grandes caractéristiques. C'est un courant, une matantia, et c'est la relation de la résistance. Alors là, premièrement, la résistance du courant électrique. C'est quoi un courant électrique ? C'est-à-dire le carabelle. C'est le déplacement d'électrons livres, de l'électron, de l'électron magique. Dans un circuit électrique fermé. Il y a un circuit électrique, un circuit électrique, c'est toujours là, un circuit électrique. Bien sûr, il y a un circuit de la source, du générateur, et il y a un circuit de la charge. C'est bon. Ou bien sûr, il y a un circuit de la plus, un circuit de la plus, un circuit de la moins, un circuit de la plus ou un moins. C'est bon. Donc, les électrons, bien sûr, qui vont se faire plus ou moins, bien sûr, à condition que le circuit est fermé, et qu'on est ouvert, engendre ce qu'on appelle un courant électrique. L'unité du courant électrique, il en perd. Donc, il y a des électrons, il y a un déplacement des électrons, qui est ce qu'on appelle, un courant d'électrons. Il y a des électrons, il y a des électrons. Donc, le courant électrique, ou le déplacement des électrons, est un conducteur, le long d'un circuit fermé. une autre histoire. la mesure que le courant est écrit. Si on trouve un courant, donc, un courant, il y a un round d'0, un caractéristique, et la gamine instantanée, c'est la valeur instantanée, ou il y a des valeurs efficaces. Il y a des valeurs efficaces, avec les armes de la zèle, c'est la majuscule. Dans le cadre. Il y a des valeurs efficaces, ou des valeurs, ou des valeurs, C'est une valeur instantanée. Nous viens. Comment mesurer la douceur électrique ? Comment mesurer la valeur efficace ? Quelle est-ce qu'on veut que l'on puisse nous faire ? C'est bon ? Il faut un appareil de mesure. Il faut un J-H-E. 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 L'Ampaire-mètre est en série. L'Ampaire-mètre est en parallèle. L'Ampaire-mètre est en série. L'Ampaire-mètre est en parallèle. L'Ampaire-mètre est un appareil qui mesure la puissance. L'Ampaire-mètre est en parallèle. L'Ampaire-mètre est en parallèle. L'Ampaire-mètre est en parallèle. L'Ampaire-mètre est en parallèle. Donc, on fait l'Ampaire-mètre. On mesure le prénom électrique par l'utilisation de l'Ampaire-mètre. L'Ampaire-mètre est un Appareil qui doit monter en série dans un circuit. Comme le montre la figure suivante. Il est en série. On a donc la source, on a la source de plus et le plus. Le courant doit être en plus. On va rédouer à travers la charge d'elle. C'est ainsi qu'il est fermé. On a donc un courant pour le permettre. Ce sont les valeurs efficaces sur le courant. Ils vont permettre de par exemple ? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est bon ? Il y a un peu comme ça. Il y a un RSC et un BC. C'est un type de couronne. Dans ce cas, il y a une source de fonction de la fonction. Donc le couronne est délivré dans la source de fonction de la fonction. C'est ce qui est un rapport qui va continuer. Il y a un alternatif. Il y a une alternative. C'est un rapport qui va délivrer un rapport qui va délivrer. C'est un rapport qui va délivrer. Nous allons sur la résistance. La résistance, par exemple. C'est un fil conducteur. Ce sont les principes simples. L'un des fils conducteur. Un conducteur vient d'assentir le couille. Par exemple, la ferme, le rémunération, le plastique. Pour la nature, il y a des conducteurs. Et il y a des isolants. Alors les utilisateurs, les plastiques, les bois, etc. C'est un exemple de semi-conductor. C'est un semi-conductor. C'est un conducteur. C'est un conducteur. C'est un non-conductor, c'est un isolant. C'est la relation que nous avons appréciée. C'est une différence de potentiel. Une différence de potentiel. C'est une différence de potentiel. D, D, P. C'est une différence de potentiel. Différences de potentiel, nous avons apprécié une différence de potentiel. Nous avons apprécié une différence de potentiel. Nous avons apprécié une différence de potentiel. D, P. 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 C'est normalement le récepteur. Il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas de charge. Il y a un récepteur, le courant de tension qui prend donc sens au courbet. Mais il y a un générateur, par exemple un générateur de tension continue. Il y a plus ou moins un décès continuel. Il y a un courant qui prend donc tension E, la force électromotrice, qui est la force électromotrice. Ce sont bien sûr pour les autres. Il y a un récepteur dans le même sens. Il y a un récepteur qui prend donc des générateurs. C'est bon. Il y a un récepteur qui prend donc tension au même sens. Même. C'est un récepteur. C'est un récepteur. C'est un récepteur. Il y a un récepteur qui prend donc le courant qui prend donc le moins, qui prend donc le plus. Il y a un sens qui prend le courant. Le sens de I. Et bien sûr, on va en faire. C'est bon. Il y a un récepteur. Il n'y a qu'un tension au même sens. Le courant, c'est un récepteur. Ou il n'y a qu'un tension au même sens. Le courant, c'est un récepteur. Un récepteur qui prend hoot, il선 un récepteur. Le courant, c'est un récepteur. Il y a un récepteur, le re� Si vous avez le fil mouché, vous pouvez utiliser le couivre, le fer, le platine, l'aluminium, l'aluminium, etc. Le plus important, c'est que vous avez la langue, la section, la révisibilité. Vous avez le couivre ou la poche de le fer, c'est le matériau. Le couivre, c'est le couivre. Le fer, c'est le fer. L'aluminium, c'est le fer. Est-ce que vous avez le couivre ou la poche de le fer ? Donc, je vais vous mener. Est-ce que vous avez la section ? La section, c'est le conducteur. Est-ce que vous prenez ? Normalement, on prend le mètre carré. Mais il y a un mètre carré. Est-ce que vous voulez une section mètre carré ? Il y a une section ferme et il n'y a rien. Donc, l'unité qui est en train de mouer une section, il y a un mètre carré. Il y a une longueur. Vous avez la longueur du câble, la longueur du câble, ou bien la longueur du conducteur. Est-ce qu'il prend le mètre ? Vous voyez, Est-ce qu'il prend le mètre carré ? Est-ce qu'il prend le mètre carré par mètre ? Est-ce que vous comptez ? Est-ce que vous comptez ? Est-ce que vous comptez le mètre carré ? la longueur sur la section, parfait, et bien la relation, aidez sur la résistance de l'OM, aidez sur la résistivité de l'OM, millimètre carré par mètre, aidez à la longueur de mètre, aidez la section de millimètre carré, la section est une surface, parfait, la longueur, aidez la section, aidez la résistivité, caractéristique de la nature du conducteur, c'est-à-dire la nature du conducteur. Si vous voulez la loi de l'OM, c'est un homme qui veut dire qu'il y a une résistance, c'est-à-dire la loi de l'OM, euh,USAIL., donc. Et puis,Bullaby, c'est un immeuble, ici la Reagan Situation, le Cone du Conenement, C'est vrai qu'il ne s' Doom that doesn't qu'il y ait une lawsANSE. C'est un immeuble. Beh això, c'est un freu d'une capteur si elles font un desc sporting, molasses國ques et Mulji secondes qui font unở ú나ge licitatif à l' purse concerne cette option, millimètre. C'est très bien, le fait que les clients passent à leur ist самой apache de l'arrière. Donc il y a un délai d'homme, il y a bien sûr sauf qu'il y a une résistance R parcourée par un courant I automatiquement qui vient au bord de la résistance. La tension est au bord de la résistance. Le courant traverse ou bien la résistance est parcourée par le courant I. Mais il y a un peu de résistance au bord de la tension U. On retrouve ici différentes centrales. Donc c'est le récepteur. Vous voyez ? Avec U, il y a R fois I. C'est le récepteur. Bien sûr, on va faire le continu. Mais c'est l'alternatif. Un générateur. C'est ce qui s'appelle un générateur de tension continue. Un générateur de tension continue. C'est ce qui s'appelle un générateur de tension alternatif. C'est ce qui s'appelle un continu ou alternatif. C'est la différence entre continu et alternatif. La valeur moyenne. L'association de résistance. C'est l'association chérie ou l'association parallèle. L'association de résistance. C'est l'association. 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 en série. Il y a une résistance R. Par exemple, on a une résistance R. On a un point A. On a un point B. On a un point B. Ils ont des potentiels. On a une résistance R1. On a une résistance R2. On a deux résistances. Donc on a une résistance. On a une résistance R équivalente. On a une résistance R équivalente. On a une résistance R équivalente. On a un point A. On a un point B. Avec R équivalente. C'est la somme R1 plus R2. On a plusieurs résistances. On a une association en série. On a une résistance R. En série. Vous États R2. Par Parallel. On a une résistance R. Par exemple. L'on a youngus. L'on ne brûle pas avoir accès au point « je conserve juste les extrémités» telles les deux deux parts Par exemple «dipore » et «dee-part » Par exemple «dee-part » car c'est le premier et le deuxième C'est le deuxième et le deuxième Donc on ne peut plus les choses en parallèle qu'on a ici par exemple je vais vous montrer « en parallèle» qui est un parallèle C'est une résistance, il peut être 3 en parallèle et 4 en parallèle, il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a un point A et il y a un point B. Il y a un résistance R1 et il y a un résistance R2. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a un parallèle, qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle, qu'il y a un parallèle. Qu'est-ce qu'il y a un parallèle ? Il y a un parallèle, qu'il y a un parallèle, on voit un parallèle. R1 et R2. R1 et R2. Ici on a A et on a B. Sauf qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle qui va traverser R1. C'est le même parallèle qui va traverser R2. C'est-à-dire qu'on peut être dans le courant mais R1 qui est en train de faire un lien avec U1 et R2 qui est en train de faire un lien avec U2 Maintenant, on peut faire une série et on peut avoir une série On a le même courant mais il y a différentes tensions C'est une tension, c'est une tension, c'est une résistance Maintenant, on a un parallèle, on a une tension, on a une tension Mais on a un courant qui se transforme Ici, on a un courant qui s'appelle U1 et ici on a un courant absorbé par R2 Et bien 1 est composé par R2 On a une tension avec différentes courants C'est-à-dire qu'on a une tension en parallèle La résistance, c'est-à-dire qu'elle est équivalente On a une résistance appelée R équivalente Donc, on a un point A et on a un point B Avec ce n'est qu'il y a R équivalente ? Il y a R1 en parallèle avec R2 Il y a R1 en parallèle avec R2 On a valable R1 dans ce qu'il y a R2 Comme ON A sur R too En toute la résistance. si, on à la résistance, c'est-à-dire qu'il y a R C'est un peu plus simple. Il y a une autre. Les 3, c'est un peu plus simple. 3, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. R1 R2 R3 C'est un peu plus simple. Pour vous dire, on a 4. On a un point A On a un point B On a un point R1 On a une autre. R1 R1 R2 R3 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R3 R1 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 R2 R1 R2 R3 R1 R1 R2 R1 R3 R2 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 R3 R2 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 R1 R2 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 R1 et ici la résistance R. Alors, c'est l'équivalent à une résistance appelée R équivalent de ce que nous avons ici et nous avons ici le point B. Avec R équivalent avec. C'est ce qui nous dérouleons maintenant. 1 R équivalent, c'est égal à 1 R, c'est égal à R. Alors, c'est un exemple avec R1, c'est égal à 1 R. C'est égal à 1 R équivalent. C'est égal à 1 R équivalent. donc il y a R1 x R2 R1 plus R2 c'est-à-dire R 2 L'on�ie qui est en charge ? L'on soit en charge ! D'accord ! A l'on�ie, à la charge, à le cas, à la charge D'abord, le code de couleur C'est un code de couleur qui est en charge de la résistance c'est un code de couleur et qui est en charge de ce que la réelle C'est un peu plus simple. Il va falloir que ça se passe. Et pour l'enquilette de la couleur, il va falloir la valeur de la résistance. On va s'assurer que c'est une résistance. Une résistance R. Et pour la résistance, on va reprendre la résistance. On va avoir la relation entre Rho L sur F. On va avoir la longueur R, la sélection R et la résistivité. C'est-à-dire que le matériau qui s'agit de la résistance. C'est-à-dire que c'est une solution analytique, théorique. Nous pouvons nous ajouter ce qu'on appelle un géase qui s'appelle en mètre. Un géase qui s'appelle en mètre. Qui s'appelle en parallèle. Qui s'appelle en parallèle avec la résistance. Un géase qui s'appelle même numérique. Ou qui s'appelle analogique. Et vous savez que nous devons mettre la main sur l'air. Ou là. Un géase qui s'appelle en réalité qui s'appelle. Il y a une version, comme ça. Il y a une version. Et comment est-ce que vous avez le couleur? Nous avons des soupers et des soupers. Et nous avons des soupers. Nous pouvons nous donner les études. Nous pouvons nous apprendre la valeur. Nous pouvons le savoir. Nous pouvons le résistance. Nous pouvons un conducteur. Comment ? Quelle est-ce que vous allez dire ? C'est-à-dire que le couleur, qui est-à-dire que la première, c'est-à-dire qu'il est-à-dire que la première. C'est-à-dire que la première. Ça y'a une nouvelle. La couleur est un autre. La couleur est un multiplicateur, c'est un halt, la couleur est un autre. La couleur est un VPN. C'est à כלожалуй, c'est un VPN ou un VPN. On peut dire que c'est plus ou moins de 5% si tu peux avoir la couleur argent par le PTH ou la couleur mère plus ou moins 10% si tu peux avoir la couleur argent C'est clair. En espíritu, il y a duré 30 Si on y p mouvez le X Quand on voit la premier secours qu'on a자que par à vous Tu recebes la première sé acquisition Unک est en dessous Un 양on est en dessous C'est vraiment radical C'est en dessous C'est ce килول arion 0 pompe par 1 faisant un cl Fiona Doucement La première sé hacemos Alors cela se fait. Je vis le plus la 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 plus . 10 plus multiplicateur multiplicateur donc c'est l'orange donc c'est 1000 c'est bon ? plus ou moins la tolerance la tolerance a l'argent plus ou moins 5% donc il y a plus ou moins il y a plus ou moins il y a plus ou moins mais il y a plus ou moins la tolerance il y a plus ou moins c'est un peu il y a plus ou moins c'est un peu la fonction c'est un exemple il y a plus ou moins 10 plus il y a plus ou moins 0,0,0,0 il y a plus ou moins la resistance variable la resistance variable il y a plus la resistance ajustable la resistance sous forme de potentiometer alors ce n'est le principe du Z2 ? ce qui est ici c'est un principe de la capacité de la matrice c'est un peu 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 c'est le point il faut mettre en route la police, c'est homme qui a Kommentare c'est éloigne ou c'est d'éloigne c'est unigkeiten sent à côté la violence qui est échecée en revanche elle est digitale sur le plan a Alpha l'ai engagé entre les 1 et les 1 et la violence entre les 1 c'est où ? comment ça l'a fait ? Il y a des premières. Voyons que je vous fais un exemple. Il y a des premières. Et il y a des premières. Donc il y a une tension. Il y a des premières. Non, il y a une une relation. Il y a une tension. Il y a une tension. Il y a des premières. Il y a une tension. Alors, on a réalité. On a un autre. Et il y a une tension. il y a un autre et un autre. on est au niveau de l'écriture. donc si tu ne l'as pas de l'écriture, tu ne l'as pas de l'écriture. il y a un autre programme qui s'appelle Alpha. Alpha en l'écriture de l'écriture du quel que ça peut avoir été un seul. On peut avoir le Alpha et la Zero, tu ne peux pas être en train de faire ça. On peut avoir le Alpha et la N, tu ne peux pas être en train de faire ça. non. Est-ce que ça va bien? Alors qu'est-ce que tu faisais? Il faut utiliser l'on le fait. C'est pour toi, c'est une fois, la suite, ça te termine de résistance. C'est pour toi que tu t'es en train de résistance. C'est pour toi. Quel est-ce que tu faisais là ? Il y a Alpha fois P. Non encore si tu faisais ça. Si tu faisais ça pourинки. On peut avoir unment p moins Alpha. c'est l'alpha B, c'est l'autre ? c'est P en moins alpha. c'est l'alpha qui est resté ici. L'alpha, quand elle va te remettre P en moins alpha, c'est l'alpha B. C'est l'admite qui s'appelle Rio-Sta. R, 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 R. Vous comprenez ? Et bien sûr, cette technique est de la potentiomètre. Vous comprenez ? C'est de la montagne potentiométrique, ou de la résistance potentiométrique. Nous devons voir qui est divisible de la tension et qui est divisible de la couronne. Ça nous a dit que nous avons beaucoup. Alors, nous voyons voir ici. R1 est alpha de P. Il y a R2. Donc, B-R. P-P. P et A, il y a R. Il y a R et A. il y a R et A. Il y a R et A, elle est 1. Elle est B. Il y a R et A, il y a R et A, c'est 0. C'est le curseur qui s'arrête ici à partir de l'écran. D'abord, c'est la notion du divisor de tension et du divisor de courant. C'est un cas de trotturage et un cas de trotturage. Dans le divisor de tension, il y a des résistances en série. Il y a des résistances en série. Et le divisor de courant, il y a des résistances en parallèle. C'est bon. Alors, on va nous faire un cas de trotturage. Divisor de tension. On va faire un cas de trotturage. Il y a des résistances en série. On va faire un cas de trotturage. On va utiliser la résistances. Il n'a pas de trotturage. Il y a un résistances. Par exemple, on va s'améter R1 et on va s'améter R2. On va faire un cas de trotturage. C'est la résistances en série. C'est la résistances en série. Il y a des résistances en série. Il y a des résistances en série. On va voir que R1 et R2. Il y a des résistances en série. On va faire un cas de trotturage. 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 C'est la même chose. On va mettre la résistance R2 et on va mettre la tension total E et on va mettre la résistance R1 et on va mettre la résistance R1. Je remercie la résistance R1 et on va mettre la résistance R1 et on va mettre la résistance R1 plus R2. Jirai onothil la résistance en R2 e on va mettre la résistance R1 plus R2 parce qu'on va mettre ici en ese élément. On va faire la résistance R1 plus R2. R1 plus R2 R1 plus R2 R1 plus R2 Donc la division est correcte D'accord ? Nous devons être en série La première et la troisième Ici par exemple J'ai une tension par exemple V total J'ai une résistance R1 J'ai une résistance R2 J'ai une résistance R3 Et j'ai par exemple la tension V2 Cette tension V2 est la tension au bord de la résistance R2 Je vais dire que nous allons prendre la résistance R2 et nous allons mettre la tension totale qui allume les trois résistances qui sont montées en série V total Nous allons ajouter la résistance R1 plus R2 plus R3 de même La barayette V1 La barayette V3 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 Voilà la résistance R2 Je vais vous défendre Je vais vous montrer une autre vidéo, je vais vous montrer avec vous, on va vous montrer cette vidéo. Par exemple, ici R1, ici R2, ici R3 et ici R4. C'est le R4. Par exemple, vous pouvez nous faire un peu plus de temps. On est parallèle. Ce n'est pas une question, mais il est nécessaire que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre vidéo. Dans ce moment, je pense que j'ai une tension qui s'appelle V6C. Par exemple. R1, R2. Et c'est comme Réquivalent. C'est comme Réquivalent. C'est R1. C'est R1. C'est R2. Et c'est R2. Et c'est V6C. Donc, j'ai une tension qui s'appelle ici. Je vais vous montrer une tension qui s'appelle ici. La tension qui s'appelle ici, c'est ce qui s'appelle ici. C'est ce qui s'appelle ici. C'est celle-là. C'est Réquivalent. 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 Tension totale liée V6C. Elle est Réquivalent plus R1 plus R2. Plus R1 plus R2. Avec Schneier, il y a Réquivalent plus R2. Schneier, Réquivalent. Réquivalent. C'est R3. Pardon. C'est R3 en parallèle tour avec R4. C'est R6. C'est R3 en parallèle tour sur R4. C'est R6 C'est R3 en parallèle tour avec R4. On se retrouve d'abord la mention de la division de courant. On se retrouve d'abord. Divisor de courant. Divisor de courant. Contrairement au divisor de tension. Divisor de courant. Il y a une association parallèle. Il y a une association parallèle. Par exemple. Par exemple, nous avons un générateur plus ou moins. Nous avons un courant total. C'est la résistance R1. C'est la résistance R2. La résistance R1 va imposer un courant I1 alors que la résistance R2 va imposer un courant appelé I2. Alors d'abord, je n'ai pas I1 ou je n'ai pas I2. Déjà, on a une loi de l'une. Je crois qu'on a une loi de l'une. Nous avons une loi de l'une. L'une de l'une est l'une. Donc l'une est la loi de l'une. Minor. Il est la loi de l'une est l'une probability pour laommale. Et l'une de l'une est l'une sait la loi de l'une. Je問 les lettres est la loi de l'une. Un Remover C. la loi dont l'une est l'une. Un plan est le credited du article. имеет l'une du article dans ton article et l'une a la loi de l'une. C'est le pull en renseignation du article dans ton article. La loi de l'une est l'une est l'une en手ent plus régulée. Con Guy en secrét citizens ou les тебе stream et sont faisaient les bre tasques. Dans le cas de Karchoff, on va prendre le chapitre 0. Et on va mettre le bonjour au bouton à l'écouté A1 et A2. Donc A1 plus A1. Alors, le départ il faut avoir A1. L'accessant qu'on veut A1, on va utiliser R2. On ne peut pas avoir le dividant de tension. Ce qu'on veut avoir la tension. On va avoir la résistance de la tension. sur l'apeste, il y a une résistance qui n'est pas d'un R. Et on va vous faire le temps. On va vous faire le temps au total. c'est le résistrice, R. Pour le işlettre E. On va faire le R, et on va faire le temps du R. On va faire l'apeste au total. Tension total R1 Zait R2 Et si tu fais I1 Et si tu fais I2 Je vais te donner exactement le total Tu comprends ? C'est bon ? I1 Plus I2 I1 R2 I total R1 R2 R1 R1 Et total R1 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R1 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 R2 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 R1 R2 R1 R2 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 R1 l'aloi de maille plus l'aloi de neuf, ce qui s'appelle l'aloi de Kershauf. Donc, je vais t'appeler l'aloi de Kershauf, je vais t'appeler un peu, je vais t'appeler de Kershauf, je vais t'appeler un petit à l'aloi de Kershauf. On va prendre, par exemple, le paret, pour l'aloi de la résistance. On parle avec les deux. On a la résistance R1, on a la résistance R2, on a la résistance R3. Donc, ici, je vais t'appeler le couron qui est total. Ici, je vais t'appeler le couron I1, ici, le couron I2 et ici, le couron I3. Alors, maintenant, je vais t'appeler un peu, je vais t'appeler le couron I1. On va prendre le couron I1. On va prendre la résistance R2. Donc, j'ai R2 et c'est total, il m'ajmoune les résistances R2 plus R3. On va prendre le couron I2, on va prendre la résistance R1. On va prendre le couron I1, ici, R2. On va prendre I2, on va prendre R3. On va prendre I3, on va prendre R3. On va prendre I2. On va prendre R3 et c'est total. On va prendre R1 plus R2 plus R3. Je vais prendre le couron I3. On va prendre le couron I1. On va prendre le couron I3. C'est un exemple. Et si vous avez un exemple, si vous avez un exemple avec E1 et E2 et E3 c'est un exemple ici. Il y aura un exemple ici. Et total. 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 R1 plus R2 plus R3. Tu vas simplifier avec R1 plus R2 plus R3. Et total. Alors. La puissance. Attention. La valeur efficace. La valeur efficace. La valeur efficace. anti-tension. La valeur efficient. Donc что on parle de. Maximum. La valeur efficace. Votameter. 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 Va. Un peu de 4 mètres qui vous est en série. Pour l'appréciation, je vais vous donner un petit peu de 1 seconde qui se trouve, la voiture qui se trouve, il est un peu de 4 seconde. Pour l'appréciation, c'est un peu de 4 seconde. Nous allons tous faire sur la voie de cette voie de 2. Avec l'équence de la fréquence, c'est le plus en plus pour le plus, c'est la voie de 41 seconde. C'est bon. Alors, il y a un ohne, il y a un électrique. Il est électrique. et il y a un réseau un généreur et si tu veux savoir la charge je ne veux pas consommer de la puissance c'est quoi ça ? si tu veux savoir c'est quoi ça ? c'est quoi que tu veux savoir ? c'est quoi la tension ? ou c'est quoi la tension ? ou c'est quoi une force ? c'est comme si tu veux dire ? ou non c'est quoi ça ? c'est à dire qui va mesurer le courant I et qui va mesurer la tension au bord de la charge. Sinon, on a un appareil ici. Au lieu d'acheter deux appareils, d'acheter un ampère-mètre et d'acheter un volt-mètre, nous devons aller à un gèhaz qui s'appelle Watt-mètre. Watt-mètre. C'est le Watt-mètre qui est le bord. C'est simple. On est le courant dans des courants et des rennsions parallels. Donc on est un peu. On est un peu plus de 3 et 4. On est une bonneСvée. Pourquoi la bonne échecée? C'est ce que l'on est le plus. Donc on est un peu. Et on est un peu. Ce qui est un peu plus de même. C'est ici. Et ici, c'est juste le bâton. Donc, ce n'est pas un peu analogique ou numérique. Si tu fais un calcul, tu peux faire un calcul. Simple. Si tu fais un calcul, tu peux utiliser un calcul. Simple. Ou tu peux utiliser numérique, tu peux utiliser le valoir. Numérique, c'est un calcul. C'est bon. Encore une fois, la puissance, c'est la 1. La puissance, c'est la 1. Alors, nous allons commencer par la fréquence. La fréquence qui est 1 sur la période. C'est bon. Quand tu fais un calcul, tu peux utiliser la 2. Quand tu fais un calcul, tu peux utiliser la 2. C'est bon. Pour commencer, si on a un signe, si on a un signe, il y a un signe et où est-il ? Si on a un signe et où est-il ? Je vais y a un signe et où est-il ? Il y a un signe , il y a un signe et où est-il ? Ce signe est un signe périodique. Un signe périodique n'est pas forcément alternatif. On a des signales alternatifs sinusoidal. Et on a un zéro. Aie signa, c'est un fonction de sinus, pas un fonction de sinus. Il est en fonction d'un fonction de sinus. Et on va l'expression de l'expression de l'expression. Sinus Omega 1. Donc c'est l'exprime de la période. Et c'est l'exprime de la période. On utilise le temps. On utilise le thème. Et on utilise le thème. Et on utilise le thème. Et on utilise le window. Et on utilise le 3ème. On utilise le 2ème 과 les deux et par lauration deayıonen через des points. Et on utilise un changement de variable. Peu! Omega 2p à la fréquence. Ou 2p à la période. Peu! Omega 8! Que sui qui tiene umaultanate. Unabadionè per seconde. Clear. Et maintenant, la période ... La période d'φοre, est de la politique du set up. Il faut que la fréquence soit la période. C'est-à-dire qu'il faut savoir la fréquence de nous. La période de la seconde. Chapitre J, c'est la alimentation qui continue à stabiliser. C'est-à-dire que c'est le transformateur, le redresseur, le filtre, le régulateur. C'est-à-dire que je vais vous donner la vidéo. A tout à l'heure.